Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, la suite du petit cycle consacré à Pacific Rim, le plus grand film de tous les temps. Nous allons passer dans l'autre camp à présent, puisque nous avons vu la dernière fois Gypsy Danger, le Jäger. Nous allons voir aujourd'hui Knife Head, le Kaiju de catégorie 3. Là aussi, qui laisse supposer qu'avant il y en a eu et puis qu'après il y en aura d'autres. Nous allons libérer la bête, c'est le cas de le dire. Donc je pose l'énorme boîte, je l'ouvre. Attention, voilà. Là, alors, hop, c'est avec délectation que, sous vos yeux ébahis, va émerger le premier, donc le premier Kaiju que l'on voit réellement combattre dans Pacific Rim. Voilà, alors bon, là, bien sûr, c'est quelque peu, je vous le montre, parce qu'il faut quand même que vous fassiez les choses en connaissance de cause. C'est que Knife Head est tellement imposant qu'il est conditionné en plusieurs parties, parce qu'une fois monté, il prend encore plus de place. Donc je vais sortir les pièces de ce fantastique Kaiju. Dans un premier temps, nous avons de nouveau un indice sur sa taille et sur tout son poids, c'est-à-dire voici un socle. Donc pareil, ma main vous donne un ordre d'idée de la dimension. C'est du socle parce qu'il va y avoir vraiment de la tonne à surélever. Ensuite, on enlève des protections des bras. Voilà, on va commencer par sortir le corps, c'est quand même le passage obligé. Voilà, le corps est sorti. Je vous rappelle que dans le film, notre ami Knife Head est censé mesurer 96,07 mètres et peser 2700 tonnes. Et bien, disons qu'à sa modeste échelle, le jouet essaye de ne pas démériter. Et croyez-moi, c'est du lourd. Voilà notre ami Knife Head, le Kaiju de catégorie 3, fidèle au film. Le jouet de Knife Head possède des griffes d'une taille vraiment effrayante. Si vous n'êtes pas précautionneux, ça pourrait limite être dangereux. Autre intérêt, les doigts sont articulés, les doigts des griffes sont articulés. Mais vous voyez que ce sont vraiment des griffes énormes, vraiment pointues. Comme vous pouvez le constater, comme l'a indiqué Guillermo del Toro, le design général est celui d'un requin. L'idée, c'était ça, c'était de prendre la tête d'un requin et de l'allonger pour obtenir la tête de couteau qui fait que Knife Head s'appelle Knife Head. Et puis, il y a bien sûr d'autres ressemblances. Ce sont les dents très effilées, comme sur une mâchoire d'un requin. Knife Head est un des seuls, voire le seul des Kaijus à avoir une couleur claire, enfin, autre que la bioluminescence bleue qui est commune à tous les Kaijus. Disons que lui a une bioluminescence jaune sur la peau, mais son sang est bleu, c'est-à-dire le Kaijus bleu. Donc, Knife Head est doté d'une espèce de carapace qui est dans un plastique semi-solide. Voilà la queue qui tient bien. Voilà, il est énorme, il est menaçant. Il s'en prend déjà à sa boîte, c'est pour vous dire s'il est agressif. Et puis, je crois que le moment est venu du pinacle de la joie et de l'exultation suprême, à savoir ceci. D'un petit bouton habilement dissimulé, j'appuie et nous parlions de bioluminescence bleue. Et bien voilà, comme vous pouvez le constater, sa bouche et ses yeux s'allument. Et ça parachève la prestance du Kaijus. Je vous conseille de le mettre dans une pseudo-pénombre. Et ça donne vraiment très très bien. C'est vraiment un monstre énorme avec des yeux qui s'allument. C'est super sympa. Ça fait un peu penser au jumbo des robots japonais. Des gros jouets, vraiment de très très grosse taille avec de la bonne feature qui écrase bien tout le reste. Voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai énormément de plaisir à vous présenter Knife Head. Parce que c'est vraiment un superbe Kaiju. Il est lourd, il est conséquent. La lumière, c'est vraiment une excellente idée qui donne un plus aux jouets et qui rappelle le film. C'est vraiment génial. Voilà, une tête de couteau, de la bioluminescence bleue, des griffes à serrer. Une fois de plus, une preuve que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants. C'est vraiment un peu plus beau.